L'augmentation du coût du carburant en Côte d'Ivoire émane d'une taxe instituée par le gouvernement a rappelé le porte-parole du Parti des Peuples Africains, PPA, connecatinant au cours d'une rencontre avec la presse. Le 1er août 2018, le gouvernement a institué, par ordonnance, une taxe dite de soutien aux activités de raffinage à raison de 30 FCFA baroblique L de carburant ambiant, 15 FCFA baroblique L de gazole et 30 FCFA baroblique KG de DDO et de fuel oil. Une taxe de 60 FCFA par kilogramme de gaz vrac et 24 FCFA sur tous les autres produits pétroliers ou dérivés du pétrole vendus sur le territoire national à ces taxes, il faut ajouter plusieurs autres prélèvements mis à la charge du consommateur final. L'on retiendra la taxe de 60 FCFA par kilogramme de gaz vrac et 24 FCFA sur tous les autres produits pétroliers ou dérivés du pétrole vendus sur le territoire national. Cette dernière taxe a été instituée pour, dit-on, soutenir la consommation du gaz butane. L'on remarquera que les populations paient une taxe sur les produits pétroliers pour soutenir la consommation de butane. L'absurdité de cette solution ne peut échapper à tout esprit rationnel. Des Ivoiriens paient leur carburant de véhicules chers pour permettre à d'autres de payer moins cher le combustible en effet, très peu de personnes rationnelles comprendraient pourquoi elles paieraient plus cher leur carburant et autres produits pétroliers pour soutenir leur consommation de gaz, surtout quand l'on sait que beaucoup d'automobilistes utilisent comme combustible pour leur véhicule du gaz butane. Il s'ensuit donc que des Ivoiriens paient leur carburant de véhicules chers pour permettre à d'autres de payer moins cher le combustible pour leur véhicule. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue dans un contexte de crise, qui pourrait être longue, il appartient à l'État de soulager les populations. Aujourd'hui, les comptes de la sœur se sont nettement améliorés. Dans ces conditions, la taxe de soutien aux opérations de raffinage n'a plus sa raison d'être, du moins dans sa proportion actuelle. Il convient de la supprimer ou, au moins, de la diminuer et répercuter cette suppression ou la diminution de celle-ci sur le coût du carburant à la pompe. Il faut que l'État trouve une autre solution pour subventionner le coût du gaz butane Si l'idée de subvention coût du gaz butane au profit des ménages est bonne, les modalités de cette subvention placent les ménages devant un dilemme cornelien. En effet, ils ont à choisir entre acheter les denrées alimentaires plus chères du fait de l'augmentation du prix du carburant, qui impacte le prix des dites denrées, ou acheter son gaz butane moins cher et ne rien trouver à faire cuire avec. Dans ces conditions, il faut que l'État trouve une autre solution pour subventionner le coût du gaz butane tout en accentuant le contrôle pour débusquer les automobilistes qui détournent cette subvention, qui visent les ménages, à leur profit sous forme de combustible pour leur véhicule. Le gouvernement prouverait également sa bonne foi quant à alléger la souffrance des populations s'il diminuait le nombre des voitures L'une des solutions que l'on préconise est la diminution du train de vie de l'État. Il est peut-être temps que le gouvernement fasse connaître aux Ivoiriens la facture des nombreux voyages du chef de l'État en distinguant entre les voyages pour le compte de l'État et ses voyages privés. Si le gouvernement se dit sensible à la hausse du prix du carburant du fait de la guerre russo-ukrainienne, il est conséquemment juste que les voyages présidentiels diminuent. Le gouvernement prouverait également sa bonne foi quant à alléger la souffrance des populations s'il diminuait le nombre des voitures de grosses cylindrées de son impressionnant parc automobile. Connaît Catinan Justin, porte-parole du PPA Connaît 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 Conna